C'est très récent le fait que l'État, l'État moderne, a défini les conditions légales pour être français et donc à contrario les conditions pour déterminer l'étranger. Et pendant très longtemps, l'immigration était une immigration frontalière, je parle de l'immigration en France. L'immigration était une immigration frontalière et donc dans ces zones frontalières, il y a pas mal de gens qui n'étaient pas nés en France mais dont finalement personne ne savait s'ils étaient vraiment français ou étrangers et puis tout le monde s'en moquait un peu. Il y a eu un certain nombre de circonstances, notamment liées à la conscription, à la nécessité de faire des listes pour faire des soldats, mais pas que, il y a plusieurs éléments qui ont conduit l'État à vouloir être en mesure de savoir exactement qui était français pour pouvoir les mettre sur les listes de soldats et d'autres considérations. Et donc à partir de là, on a pu savoir exactement à contrario qui était étranger. Mais c'est à partir de ce moment-là que l'étranger moderne tel qu'on le connaît, tel qu'il est défini dans le code de l'entrée du séjour et du droit d'asile comme étant celui qui n'a pas la nationalité française, celle ou celle qui n'a pas la nationalité française, c'est uniquement à partir de cette fin du XIXe finalement que cet étranger que nous, on considère presque comme naturel, c'est-à-dire celui qui n'a pas la nationalité française, c'est seulement à ce moment-là qu'il apparaît. Donc c'est vraiment, voilà, cette notion de nationalité comme étant un élément permettant de distinguer les Français des étrangers, c'est quelque chose de très récent, fin du XIXe siècle. Avant, les gens, ils avaient un nom, un prénom, mais une nationalité comme ça un peu... Ils étaient français, mais finalement, on ne savait pas vraiment forcément si cette qualité était réelle ou pas. Et c'est vraiment tout au long du XXe siècle que l'État a voulu, comme ça, non seulement créer les règles permettant de distinguer le Français de l'étranger, mais aussi créer des papiers, parce que les règles toutes seules, ça ne sert à rien, créer des papiers d'identité pour distinguer les étrangers, et donc après créer des papiers d'identité pour les Français. Donc c'est cette notion de nationalité qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose de très important que j'ai voulu essayer de montrer dans le livre, c'est que la nationalité, le critère de la nationalité, aujourd'hui, à ceux et celles qui naissent au XXIe siècle, ça leur paraît peut-être une qualité presque naturelle, comme finalement le nom patronymique ou le sexe biologique, bien que tout ça soit aussi remis en cause, et bien en fait, ce critère de la nationalité, il existe uniquement, disons, en gros depuis 150 ans. Avant, ce n'était pas un élément déterminant de l'identité des personnes. Et aujourd'hui, évidemment, c'est devenu un élément extrêmement important, puisque ça permet, pour ce qui concerne l'Europe, de savoir qui est-ce qui a le droit inconditionnel de rester sur le territoire européen ou pas. Et donc ça fonctionne comme un critère, finalement, pour entrer ou pas en Europe, et presque aujourd'hui comme un critère de vie et de mort, parce qu'il y a des gens qui, de par leur nationalité, parce que par exemple, ils viennent d'un pays riche, ils peuvent pénétrer le territoire de l'Union européenne sans visa, donc ils peuvent prendre l'avion tranquillement, avec des compagnies low cost et payer très peu d'argent, alors que d'autres, parce qu'ils ont une autre nationalité, des pays dont on ne veut pas recevoir les aires ressortissants sur nos territoires, et bien eux, ils doivent aujourd'hui risquer leur vie en mer et faire des longs périples coûteux, extrêmement dangereux et traumatisants. Et moi, je trouve que cette distinction fondée sur une qualité que la plupart d'entre nous ne choisissent pas me fait penser à un privilège de naissance. Ceux qui sont censés avoir été abolis avec la Révolution française, quelque part, ils se réintroduisent, à mon avis, avec cette histoire de nationalité, puisque beaucoup d'entre nous sont français, par exemple, parce qu'un de leurs parents est français, donc c'est une transmission par la fidiation, on pourrait dire par le sang, alors qu'on n'a rien fait pour mériter cette nationalité, alors que d'autres, quelque part, seraient mal nés et ne pourraient pas venir vivre là où ils le souhaitent. Ça me semble intéressant de questionner ce critère d'appartenance au groupe politique. On nous dit, voilà, on caractérise l'État français comme étant une démocratie, mais qu'est-ce que c'est une démocratie où les membres du groupe ont le droit de participer en fonction d'un critère qui leur a été transmis par papa-maman ? Et des gens qui habitent ici depuis très très longtemps ne peuvent pas devenir français parce qu'ils ne remplissent pas les critères, et notamment les critères de richesse. Pour être naturalisé français, pour obtenir la nationalité française par naturalisation, il faut soit travailler dur, soit être renti, enfin il faut justifier de ressources stables. Le mot migrant, c'est une catégorie utilisée par les journalistes. On a un certain nombre de chercheurs et de chercheuses et de militantes à préférer le mot exilé. Mais après, ça dépend comment on les emploie. Mais caractériser quelqu'un toujours par le fait qu'il vient d'ailleurs, ce n'est pas forcément très intéressant. Non, ce qui est plus problématique encore, c'est l'utilisation des termes de crise, par exemple crise migratoire, qui est utilisé depuis les années 2015 pour justifier une sorte de continuité dans la politique de fermeture des frontières européennes. Donc comme ça, on brandit le bon vieil argument de la crise, comme la crise économique des années 70, qui aurait justifié justement ce premier, pour la politique française en tout cas, ce premier mouvement de... Alors là, à l'époque, en 1970, ce n'était pas un mouvement de fermeture des frontières, mais c'était une politique consistant à arrêter de régulariser systématiquement les gens qui arrivaient sur le territoire. Parce que ça aussi, cette fermeture des frontières, qui est largement illusoire, mais qu'on nous vend comme étant la seule et unique politique possible, elle est relativement récente. Elle est relativement récente. Jusqu'au dans les années 80, grosso modo, les gens arrivaient sur le territoire français assez facilement, puisqu'il n'y avait pas les questions des visas, il n'y avait pas les frontex, etc. Ils arrivaient facilement, ils trouvaient du travail, et ils étaient régularisés. C'était le mode premier pour obtenir des papiers. Et pour autant, il n'y avait pas de grands remplacements, les choses avec lesquelles on fait peur à une partie de la population. Et donc, tout ça pour dire que c'était cette espèce de crise économique, crise, que les hauts fonctionnaires, les bureaucrates ont utilisée pour imposer l'idée que ce n'était plus possible. On ne pouvait plus régulariser systématiquement les gens. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais ce n'était plus possible à cause de la crise économique. Et là, à cause de la crise des réfugiés de 2015, on ne pourrait plus continuer. Il y aurait cette crise. Donc, la crise, ça fait peur. C'est soudain, comme si on ne pouvait pas y répondre de manière rationnelle et qu'on était presque débordés par la situation. Or, ce qui s'est passé, cette augmentation très relative du nombre de personnes qui veulent gagner l'Europe en 2015, elle était largement prévisible. Tout le monde, même l'Organisation internationale des migrations, une agence de l'ONU, le disait. Attention, il y a la guerre, il va y avoir des gens qui vont venir. Organisez-vous pour les accueillir correctement. Donc, on n'a pas voulu le faire. Les dirigeants européens ont souhaité continuer la même politique de fermeture des frontières, avec cette espèce d'étiquette crise migratoire qui servait un peu à justifier le fait qu'on continue à faire la même chose sans le dire. Donc, oui, vous avez raison, les mots sont très importants. Mais migrants, ça fait une sorte d'essentialisation. Les gens seraient essentialisés par leur voyage. et c'est un peu flou, c'est un peu gloubi-boulga. Il y a des étrangers, voilà. Mais après tout, on peut réinventer. L'étranger, ça peut ré-être celui qui serait arrivé sur le territoire il y a trois mois. Enfin, dans la commune, il y a trois mois. Réinventons d'autres manières de faire collectivité, de faire des communautés politiques. Et tant qu'on voudra choisir, tant que l'État, les institutions voudront choisir qui a le droit de venir et qui n'a pas le droit de venir, cette espèce de tri. On pourra l'habiller par des critères juridiques, même ceux de la Convention de Genève, qui ont l'air comme ça, qui pourraient avoir l'air légitimes, parce qu'ils sont juridiques. Et c'est vrai que le droit habille un peu toute cette politique d'un manteau de légitimité, puisque, bon, c'est sa fonction première, le droit. On aura beau avoir des textes juridiques internationaux, leur application ne peut être qu'arbitraire. Le tri, il est forcément arbitraire. Et ça, peut-être, c'est aussi... C'est comme ça que je termine mon livre sur la distinction entre les bons réfugiés, ceux qu'on va accueillir, et les migrants économiques qu'on ne pourrait pas accueillir. Et je pense vraiment qu'il faut se plonger dans l'étude de cette question pour voir qu'en réalité, on ne peut pas faire la distinction. Parce que si on ne croit pas les gens sur parole, ce qu'on a fait jusque dans les années 90, eh bien, on exige d'eux des preuves qui sont impossibles à rapporter, qu'ils ont été torturés, ou qu'ils ont été violés, ou qu'ils ont été mariés de force. Déjà, bon, c'est pas très agréable de devoir recueillir ce type de preuves. Mais quand bien même, même si on met de côté cet aspect-là, en réalité, c'est toujours... c'est toujours impossible d'avoir la preuve parfaite. Donc, ça repose toujours in fine sur l'intime conviction de l'agent ou du juge. Et ça, ça aboutit à de l'arbitraire. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que moi, je serais capable de faire ce tri ? Est-ce que moi, j'ai envie... Est-ce que j'assumerais personnellement de tous les jours faire ce tri entre ceux dont je pense que ce qu'ils disent est vrai et les autres ? Et donc, en fait, en réalité, seules les personnes qui accepteraient de passer leur journée à faire ça peuvent, à mon avis, se dire en accord avec cette politique migratoire qui consiste à trier sur le volet les bons réfugiés et les migrants économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada